Bonjour le secteur général, à tout Seigneur, tout honneur, je voudrais commencer par remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Aledineau-Bibane, pour m'avoir reconduit pour la unième fois au gouvernement. Parce que je n'arrive même plus à compter le nombre de fois que j'ai été reconduit. C'est une grâce, et je remercie infiniment le président de la République. Je voudrais également remercier mon collègue, Rémi Sortant, pour tous les efforts qu'il a déployés au sein de son ministère. Parce que ce n'est pas facile de faire adopter des textes au niveau du gouvernement. Il a réussi à adopter pas mal de textes qui constituent en réalité le support du travail que nous allons continuer. Parce qu'il a pu adopter un texte organisé qui organise le ministère. Nous allons juste ajouter les autres points qui se sont ajoutés par le chef de l'État. Le ministère a désormais s'est intitulé, c'est le ministère de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques. Pour ce qui est de la lutte contre la corruption particulièrement, il ne s'agit pas ici pour nous, je préfère déjà le dire, qu'on le dise aux corollus, qu'il ne s'agit pas pour nous de se limiter à des simples rapports qu'on voit souvent à la Commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Non ! Ce ne sera pas ça ! Je prendrai les dossiers, je préfère déjà donner un aversement aux corrompus. Je prendrai moi-même les dossiers avec mes preuves à la plus, je viendrai les lire à la télévision. Comme je l'avais déjà fait par le passé quelque part. Ça, je préfère déjà le dire. Parce que j'ai horreur de la corruption. Il ne s'agira pas, dans cette affaire, il ne s'agira pas uniquement de la stigmatisation judiciaire. La stigmatisation judiciaire, c'est-à-dire, vous préparez un dossier, vous envahez le tribunal. Il va s'agir également de la stigmatisation populaire. C'est-à-dire que ces personnes, lorsqu'ils sont dénoncés à la télévision, tous les gamins les verront. On saura que voilà la tête du corrompu. Voilà la tête de celui qui n'est pas corrompu. Parce que le pays a marre de la corruption. Nous avons marre de la corruption. Et ça freine les efforts que les Gabonais essaient de déployer. Il ne s'agira pas seulement d'une stigmatisation dans les bureaux fœtlés, où on fait un rapport, on en voit quelque part. Non ! Il s'agirait également d'une stigmatisation physiologique. C'est-à-dire qu'on va venir à la télévision et on dit, toi, monsieur Tel, corrompu pour tel montant, voilà la preuve. Monsieur Y, corrompu, voilà le montant, voilà la preuve. C'est ce qu'il faut, la stigmatisation physique, la stigmatisation populaire, pour que tous les Gabonais connaissent. Il y a un grand penseur italien, Lombroso, il disait, quand il avait travaillé un peu sur les délinquants, il disait qu'on reconnaît parfois les délinquants à travers la forme de son crâne. C'est Lombroso qui parlait de ça, des crânes. À travers la forme de son crâne. Lorsque vous avez un crâne tordu, on sait que ça, c'est un criminel né. Quand vous avez un gros crâne, on dit que ça, c'est un criminel d'habitude. Et quand vous avez une petite tête comme ça, on dit que ça, c'est un criminel occasionnel. Nous allons, nous allons les déceler. Quand il arrive comme ça, on sait que la tête est un peu au bal, là, c'est un criminel né. Il est né, il est né, corrompu. Quand il y a une petite tête comme ça, non, c'est un criminel occasionnel. Lorsque la tête est grosse comme ça, parce qu'il veut manger gros, c'est un criminel d'habitude. On va le savoir. Un corrompu d'habitude. Parce que la stigmatisation populaire et la stigmatisation physiologique participent aussi de la moralisation de la vie publique. L'amboralisation de la vie publique, parce qu'on sait ce qui se parle dans les tribunaux. Certains dossiers disparaissent. Il faut également exercer les actions en matière de criminologie. Il y a aussi la stigmatisation à travers d'autres moyens. On doit lutter contre la corruption à travers d'autres moyens. C'est-à-dire la stigmatisation publique, la stigmatisation physiologique. Pour que quand il arrive quelque part, tout le monde se le tire en disant « Ça, c'est un corrompu, c'est celui qui pire. » La lutte contre la corruption, j'en fais un challenge personnel. Et vous savez très bien que j'avais déjà commencé à le faire quelque part. Et vous connaissez la levée de bouclier. Parce que c'est la stigmatisation populaire qui fait mal. Elle fait mal. Et c'est la stratégie que je vais utiliser. Je ne veux pas me limiter à cette stratégie. Nous allons rentrer en contact avec des... Nous allons rentrer en contact avec des organes qui font les sondages. Mais c'est ceci du sondage. Pour qu'on sache qu'au bout d'une année, « Tac, monsieur TEL, premier des corrompus. » On va faire une évaluation des corrompus de la République. On met un, « Tac, voilà monsieur le nom. » « Premier corrompus de la République. » « Tac, deuxième, deuxième corrompus de la République. » Comme ça, ils vont laisser. La corruption ne peut se réduire qu'à travers la prévention. Ils sont déjà habitués à la stigmatisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont préparés pour être des baillards. La prison est l'heure du pluriel. Il faut créer des mécanismes de prévention pour réduire ces fléaux. Donc, la lutte contre la corruption, le président de la République le sait. Et je pense que c'est pour ces raisons qu'il m'a offert cette mission. Je ne reculerai jamais. C'est un combat que j'ai commencé depuis longtemps et je vais le continuer. Donc, monsieur le secrétaire général, pour vous dire en gros que la récréation est terminée. Si vous connaissez les corrompus, il faut déjà leur dire que le ministre de la lutte contre la corruption a dit que la récréation est terminée. Il faut le leur rapporter. Donc, je vous remercie sur le secteur général. Nous ne sommes qu'au début. Nous allons réfléchir ensemble avec tout le gouvernement. Mais je préfère déjà vous dire que, conforme à ce qu'on pense, cette lutte ne se limitera pas seulement aux petits corrompus du quartier. Nous allons attaquer les corrompus qui sont au gouvernement. Si ils ont un dossier, on en a à la télé, ils ont dit tellement de gouvernement sont incorrompus. Il faut qu'ils savent. Nous allons attaquer ce qui sont dans les administrations centrales. Le budget, c'est le siège. Les marchés publics, dans tous ces réseaux-là, nous allons combattre pour assainir le pays. Il faut combattre ces gens. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas la prison à l'heure du pluriel. Malgré tout ce que le mandat a fait, personne ne recule. Nous allons combattre même dans les administrations privées. Vous savez qu'on a mis en place la LIF. La LIF, c'est pour contrôler le mouvement bancaire, le blanchement. Nous allons rester derrière. Je me rappelle très bien, à l'université, quand je dispensais des enseignements, j'avais fait un article sur le blanchement de Capitou. Nous allons approfondir ces réalités-là. Pour poursuivre aussi au privé. La corruption n'est pas seulement dans l'administration publique. Il y a aussi la corruption dans l'administration privée. Ça aussi, nous allons regarder ça. Alors là, il faut déjà dire, il faut déjà dire, au courant plus que la récréation est terminée. Avec nous, ils ne vont pas avoir de sommeil. C'est un engagement personnel. Ça, je passerai à la télévision. Le lundi, et qu'ils se préparent.